C'est Gauthier de carterieartisanale.com, votre coach créatif Stampin' Up depuis 11 ans. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner plein de dégradés. Alors, plein de techniques de dégradés. J'ai mis ça sur mon site web, je crois, hier ou aujourd'hui. Et j'ai eu plein, plein de questions sur comment j'avais fait mon dégradé. Alors, je vais vous montrer ça ce soir avec plein, plein d'autres techniques pour vous aider. Je pense que j'ai une dizaine de techniques à ma prête pour vous montrer comment faire des dégradés. Et là, tu sais, je voulais avoir un autre type de dégradé. Alors, je suis venue me sortir trois couleurs. Je vous montre ce que je fais avec. Je ne suis pas sûre que c'est une technique officielle, mais moi, ça me dépanne vraiment souvent. Je vais laver mon étampe. Je vais la reprendre dans la même étampe. Vous allez voir la différence dans toutes les couleurs. J'essaie à toutes les fois que je lave mon étampe, ça vous fait branler. C'est parce que mon trépied, il est sur ma table. Désolée pour ceux qui ont mal au cœur parce que je vous shake ça. Alors, vous allez commencer avec le macaron à la menthe. Et ça, c'est la couleur que je vais tellement, mais tellement pleurer. C'est vraiment mon in-color préféré qui s'en va le mois prochain. Alors, si vous êtes en amour comme moi avec le macaron à la menthe, vous allez acheter un beau petit paquet de carton, puis une belle petite bouteille de recharge pour votre patte d'angle, puis votre marqueur, parce qu'il n'y en aura plus dans deux semaines. Moi, ma réserve est déjà faite. Si vous regardez dans l'arrêt de moi, je l'ai. Alors, je viens ancrer au complet mon image avec ma couleur la plupart. Ensuite, je viens avec ma couleur moyenne. Et je viens mettre ma couleur moyenne dans le deux tiers de mon image. Voyez-vous? Là, vous allez me dire, « Oh mon Dieu, je t'ai mis du pâle dans ton moyen. » J'aimais, vous allez voir, qu'il y a un petit peu de pâle dans mon moyen. L'angle se transfère, mais la différence de couleur est tellement grande, puis l'autre est tellement foncée, que ça ne paraîtra pas. Et la dernière, je viens mettre juste sur le bout. Alors, il faut que vous commenciez vraiment par la plupart. Si vous faites l'inverse, là, ça va paraître. Tu sais, imaginez si vous mettez du indigo des îles dans votre beau petit macaron à la menthe. Jamais il ne va survivre, OK? Et là, vous allez venir, « Oh! » Alors, faites votre marque Favreau. Sortez ça, là, vous, là. Parce que votre enc a peut-être séché, surtout que moi, je placote, là. Entre la plus pâle et la plus foncée, alors « Oh! » Et là, vous venez tamper. Mais là, je vous le dis, moi, je n'aimerais pas ça. Vous allez voir, ça fait une démarcation droite. Ça fait « Ping! » OK? Je trouve que la démarcation fait « Ting! 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 » Qu'on voit bien les couleurs straight. Alors, je vais vous donner un truc pour fondre un peu plus les couleurs. Alors, il faut se relaver. Parce que là, ça, c'est la gaffe du siècle. Si vous dites « Oh! » Je vais recommencer, puis vous allez dans votre pâle. « Ah! » Il reste beaucoup de foncée ici. Regardez bien. Regardez bien tout le foncé que vous avez mis dans votre pâle. Alors, c'est vraiment important de venir se relaver. OK? Pour celles qui ne me voient pas me laver, qui ne savent pas ce que je prends pour laver, bien, je sais qu'il y en a beaucoup de nouvelles ce soir. Alors, ça s'appelle un « Stampin' Scrub. » C'est une guenille à étendre. Et vous avez un « Stampin' Miss » pour venir nettoyer. C'est vendu par Stampin' Up. Je suis comme la Madame Tupperware du Scrabbooking. Fait que s'il y en a qui trouvent des affaires, le fun, vous pouvez m'écrire en privé juste en haut. Je vais vous envoyer un catalogue par la poste. Je sais que juste ici en haut, j'ai mis le lien pour aller le voir en ligne, mais c'est bien plus le fun d'avoir en vrai. Puis, tu sais, ils vont mettre des post-it dedans, puis écrire. Alors, je fais refaire la même technique que tantôt. Alors, je vais venir me mettre de l'encre au deux tiers. Et je vais venir me mettre de l'encre en haut. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais venir me prendre un petit doigt camoufleur. Et là, dans mon encre moyenne. Donc, cette fois-ci, c'est Pédé Vermine. Je viens me chercher de l'encre. Et ça, en passant, mon doigt camoufleur, c'est comme ma petite éponge, ça se lave. À ce soir, quand je vais avoir fini, je vais rincer le tout en dessous de l'eau. Je vais mettre un petit peu de savon à vaisselle ou du savon à linge, du Tide. Passer ça en dessous de l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleurs qui viennent. Laissez sécher ça. Demain matin, ils vont être prêts à utiliser dans le jaune, dans le bleu, dans le vert. Les couleurs ne se mélangeront pas. Alors, ça va me faire plaisir. Alors, Pédé Vermine. Et là, je vais venir faire mon joint. Alors, je vais venir tapoter la barrière. Ça va venir prendre un petit peu du moyen puis l'embarquer subtilement sur la couleur suivante. Regardez bien ce que ça va faire. Regardez, dans le P ici, on le voit super bien. Ça fait une ligne. Mon pas dedans que t'es là. Regardez ici, les belles, les beaux dégradés. C'est vraiment hot avec mon petit doigt à camoufle. Ça, c'est un dégradé de couleur. Mais je voulais vous montrer que vous pouvez faire aussi plus qu'une couleur. Alors, j'ai sorti mon fruit des bois. Et ça, ça devait être... Je ne me souviens plus. Ah non, ça, c'était fruit des bois. Puis ça, c'est sorbet. Et j'ai fait la technique du petit camoufleur. Regardez, j'avais écrit avec camoufleur. Tu sais, je suis quand même préparée, la fille. Et vous pouvez faire la même technique puis avoir plus qu'une couleur. Ça, ce n'est pas vraiment un dégradé. C'est trop aux couleurs. Mais c'est la même technique que ce que j'ai utilisé ici. C'est trop aux couleurs. C'est trop aux couleurs. C'est trop aux couleurs.